Et coucou c'est Princesse ! On se retrouve aujourd'hui pour un petit zoom assez spécial comme il s'agit de... Bon c'est bon vous m'avez reconnu. On se retrouve aujourd'hui pour un zoom assez spécial, il s'agit de Oswald pour notre 20ème zoom. Oswald le lapin chanceux est le premier personnage d'animation iconique de Disney. C'est un lapin anthropomorphe avec de longues oreilles, un pelage noir et blanc et un short blanc devenu bleu avec les débuts des films en couleur. Il est capable de retirer ses membres et de voler grâce à ses oreilles. Il a été créé en 1927 par Walt Disney auquel Charles Mintz, directeur des studios Winkler, avait fait appel pour produire une nouvelle série de films. Mintz a donc commandé un personnage de lapin à Walt Disney pour être le héros d'une nouvelle série. Quelques temps plus tard, Mintz signe avec les studios Universal Pictures un contrat de production pour 26 courts métrages produits par Walt Disney avec un budget de 2250 dollars par épisode et distribué par Charles Mintz et George Winkler. Le premier épisode des aventures d'Oswald intitulé Pour Papa est refusé par Universal. Disney en crée alors un deuxième en compagnie d'Hub E-Works, Trolley Trouble, qui lui est accepté et marque le lancement de la série. Le premier épisode des aventures d'Oswald est diffusé juste après le dernier Alice Comedies, la toute première série de Disney. Dans cet épisode, Oswald a un caractère semblable à celui des acteurs burlesques à l'époque comme Charlie Chaplin ou Buster Keaton. C'est un héros espiègle, malin et courageux. Environ un mois après la création du premier épisode, Disney commence à s'inquiéter. Il a peur de ne pas réussir à produire 26 courts métrages en moins d'un an et engage donc de nombreuses personnes pour travailler avec E-Works et lui sur la production des Oswald. L'un des éléments qui a apporté le succès à ce personnage est sa promotion effectuée par Universal. Oswald est en effet le tout premier personnage de Disney à avoir eu des produits dérivés, à savoir une barre chocolatée, une broche et des crayons. La production dérivée était alors normale chez Universal qui avait l'habitude d'exploiter le plus possible ses marques. L'argent, 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 l'argent ! En janvier 1928, à l'approche de la fin de contrat de production, Disney va rencontrer Mintz pour renouveler le contrat et demander une augmentation du budget car la série est un succès. Il souhaite passer à 2500 dollars par épisode, soit seulement 250 dollars de plus. Mais Mintz lui répond qu'il souhaite au contraire réduire les coûts de production de 20%, ce qui équivaut à environ 1800 dollars par épisode. Quand Disney s'y oppose, Mintz lui rappelle que c'est Universal qui possède tous les droits sur Oswald et qu'ils peuvent très bien continuer la production sans lui. La plupart des collaborateurs que Disney avait engagés avaient d'ailleurs déjà signalé pour continuer. Les négociations durent plus d'un mois et Walt abandonne finalement Oswald et quitte New York. Ce serait d'ailleurs dans ce voyage de retour que serait né Mickey Mouse. La série sera dirigée vers Winkler et Mintz de 1928 à 1929. Mintz n'aurait pas son contrat renouvelé l'année d'après à cause de nombreux désaccords avec Winkler. Ce sera au tour de Walter Lanz de s'occuper d'Oswald. 140 films ont été produits entre 1930 et 1940, mais en 1936, la série commence à tourner en rond et les fans sont de moins en moins nombreux. En 1942, Oswald fait son retour sous forme de bande dessinée avec une apparence totalement modifiée. Il est désormais blanc et ressemble plus à Bugs Bunny qu'au premier Oswald. La bande dessinée va disparaître dans les années 60 et on ne reverra plus Oswald dans les années 2000. Oswald va être récupéré par Disney en 2006 lorsque les studios Disney vont échanger Oswald contre le personnage d'Al Michael, un présentateur sportif qui est intéressé à Universal. On va le retrouver en 2010 en compagnie de Mickey dans le jeu vidéo Epic Mickey, où il est le maître de Westerland. Un monde créé par le scientifique et magicien Yensid qui accueille les personnages oubliés et rejetés de Disney. Merci d'avoir regardé ce 20ème épisode très spécial. J'en profite pour remercier du coup, ma princesse qui interprète tous les zooms depuis le début. Beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément compris, comme c'est vrai qu'on ne l'a jamais bien expliqué, mais il s'agit bien de Violette, une membre de notre équipe, qui a écrit les zooms depuis le début, je l'ai aidé pour certains, j'ai rajouté des choses à d'autres. C'est pour ça que c'est elle qui vous répond dans les commentaires et bien sûr un gros merci à Maiko qui réussit à suivre le rythme de fournir un dessin pour les miniatures que vous pouvez voir à chaque fois les petits personnages dans les loops. Ils sont entièrement créés par lui chaque semaine. Merci à vous, nous espérons que les zooms vont bien continuer et si du coup c'est moi qui ai présenté ce zoom là, c'est tout simplement qu'en ce moment avec princesse, avec les fêtes, on a du mal à se voir et comme on veut absolument tenir le rythme, bah c'était soit moi, soit pas de zoom. Donc voilà, continuez à proposer vos personnages en commentaire et préparez-vous au fait que toutes les dizaines d'épisodes environ, il y aura un personnage assez emblématique comme là par exemple Oswald. Bisous, salut ! Et avant de partir, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat et Periscope. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Bisous !